Madame, Monsieur, bonjour. C'est dimanche aujourd'hui et vous aurez droit à la page rétrospective de la semaine. Mais l'actualité commence d'abord par ceci. Tout le plaisir est pour moi de vous rencontrer pour cette édition de la mi-journée sur la Nationale. Bienvenue à toutes et à tous. Mikondo dans la périphérie de Kinshasa électrifiée depuis avant-hier soir. Le chef de l'État a personnellement assisté au lancement de cette énergie photovolcaïque. Suivez ce reportage. Mwinda Epella. C'est dans les cadres du projet pilote d'éclairage public que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, est descendu ce vendredi-ci ou en fin de soirée à Njili Brasserie au quartier Mikondo dans la commune de l'Anselé afin de se rendre compte de la concrétisation de ses premiers projets pilotes dans le cadre de l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Et pour démontrer que des solutions rapides et efficaces existent, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux, en serre, en partenariat avec Solectra, a lancé ses projets d'éclairage public et d'appui aux ménages vulnérables. Quelques lampadeurs électroniques ont été installés pour permettre à la population de ces coins de bénéficier de la lumière aux heures tardives. D'après les DGD Ancer, M. Idesbald Shinamula, il est possible de mener un projet et de le faire aboutir dans 45 jours. Pour y arriver, il a fallu au préalable de définir le plan d'électrification et ainsi mettre en place un système rigoureux de gestion de ces fonds. À ce jour, nous sommes très avancés sur ce dépréhétique. Aussi, avons-nous lancé depuis 8 juillet dernier Infants Pilots, ici de 3 000 ménages répartis sur 6 villages. Le projet est en cours en ce moment et les résultats seront disponibles à partir de la fin du mois d'août. Les résultats devraient nous permettre d'ajuster nos annuels des procédures avant que la fin n'est fournue la grande échelle en décembre de cette fin de l'année. Tout en remerciant le président de la République pour cette initiative louable, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, ont indiqué que ce projet d'éclairage public fera fuir les uns civiques de ces coins de la capitale, car ces derniers aiment opérer dans le noir. Cette cérémonie, il vient lancer le projet de la République. Inicié par vous-même, illustre de façon significative votre souci à améliorer la production des villes congolaises et de congolaises. Après une gilibrasserie pour la ville-province de Kinshasa, ces projets qui s'alignent sur la vision du chef d'élite qui consiste à faire passer le taux d'accès à l'électricité à 30% d'ici 2024, va s'exécuter dans les quartiers Mongata, dans la commune des Maloukou, avant de s'étendre dans les différentes villes et territoires du pays. Et la nouvelle tarification des billets de voyage pour les vols domestiques est opérationnelle depuis hier en République démocratique du Congo. C'est grâce à l'arrêté signé à la primature. C'est une réduction d'au moins 45%. Les détails dans ce reportage de Patti Tondongu-Kizunda. L'effectivité de la baisse du prix des billets d'avion n'est plus que question des jours. Les temps pour les opérateurs économiques du secteur d'introduire dans leur système la nouvelle tarification. La cérémonie de la signature de l'arrêté ministériel portant fixation des prix des billets d'avion pour les vols nationaux a été présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukou Ndekengue. C'était en présence des responsables et des compagnies d'aviation conduits par le président du comité professionnel des transporteurs aériens en République démocratique du Congo. Nous avons eu des réunions depuis plus de deux mois avec les transporteurs aériens et la fédération des entreprises et nous sommes arrivés à des consensus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste. Et c'est ce prix juste-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. C'est pas que nous avons rabattu les prix. Nous venons de pratiquer les prix qui doivent être pratiqués, selon la réglamentation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Pour l'organisation administrative, on attend un peu, ça peut prendre un jour, deux jours, mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et l'est à l'ouest, c'est par avion. Nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus en bon état. Alors il fallait qu'on commence par là. Les soucis pour les chefs du gouvernement, c'est d'améliorer les socials de la population. Parlons de la justice militaire avec ce procès en flagrance des deux officiers supérieurs militaires indisciplinés à Goma. En attendant le verdict, je propose le déroulement de l'audience. Tous militaires qui n'observent pas les règlements de discipline s'exposent à la rigueur de la loi. C'est notamment les cas des deux officiers qui ont fait fouler à pied les règlements de discipline à Goma le 5 août 2021. Aussitôt informé, l'auditaire général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Nikolia Bakomi a ordonné à l'auditorat supérieur de Goma de se saisir de ces cas pour un procès en flagrance. C'est ainsi que les militaires auteurs de ces actes répréhensibles sont présentement jugés à Goma. Ce procès doit donner des leçons à tous les militaires. Comme si cela ne suffisait pas, en plus des paroles qu'ils échangeaient devant tout le monde, des paroles, M. le Président, odieuses que votre discours ne pourra même pas attendre que nous allons présenter lorsque nous allons entrer dans le vif même de cette affaire. En plus de cet échange qu'ils ont eu à faire, M. le Président, nous ne se sont passés même. Ils se sont mis à se ruer de fou, réciproquement, M. le Président, distinguément de la proposition. Un comportement que nous ne pouvions pas laisser passer sous silence, et surtout que c'était des officiers, des fardes, des essais. Raison pour laquelle, M. le Président, distinguément de la proposition. Et juste à côté, dans la ville d'à côté, allais-je dire, à Boukavou, où l'avenue Hirambo est sinistrée depuis jeudi dernier. Près de 500 ménages sont sans-abri aujourd'hui et dépourvus de tout à cause d'un incendie qui s'est déclaré dernièrement et dont la cause reste inconnue. Reportage. 92 maisons d'habitation complètement consommées par le feu lors de l'incendie du 5 août sur l'avenue Hirambo, quartier Nalukemba, dans la commune d'Ibanda. Le sinistre n'a pas fait de dégâts humains, mais tous les effets sont partis en fumée. Rien n'a été sauvé car l'incendie est survenu pendant que de nombreux occupants de ces maisons se trouvaient encore dans leur lieu d'activité quotidienne. L'incendie a laissé plus de 500 ménages sans-abri et sans rien comme bien matériel. Ils sont dépourvus de tout, notamment des habits, des vivres, objets scolaires, etc. Pendant ces temps, le jour suivant, donc vendredi 6 août, et si comme ces malheurs ne suffisaient pas, quatre autres maisons d'habitation ont aussi été consumées complètement par le feu sur la même avenue Hirambo. Pas de perte à vie humaine, mais là aussi, les dégâts matériels sont importants. Suite à tous ces incendies, les habitants s'y laisser tendent de la main aux autorités à tous les niveaux et aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide. Cela fait plus de cinq fois maintenant que ce genre d'incendies se produisent à Hirambo en l'espace de trois ans. Les observateurs ne se demandaient, non sans ironie, si ces lieux ne seraient pas du tout l'objet d'une malédiction. Pour le chef de Kati Nyalukimba, Déokura Sabahati, le gouvernement provincial du Sud Kivu met tout en œuvre pour mettre un terme à ces incendies dont les causes restent souvent inconnues. Parlons en infrastructures, au Kassaï oriental, pas de moyens financiers pour continuer les travaux de lutte anti-érosive pour stopper justement le ravin Kamoucha. La saison de pluie, pourtant la saison de pluie, s'annonce déjà et l'office de route sollicite le financement comme nous le témoigne ce reportage. L'un des 300 mètres de longueur et une dizaine de mètres de profondeur, le ravin Kamoucha, qui menaçait la route nationale numéro un, reliant la province du Kassa oriental à celle de l'Omami, est en pleine construction par l'office des routes. Une équipe constituée des députés provinciaux s'est rendue sur les liés pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Sur place, elle a eu les explications nettes et claires du chef des divisions techniques Ngo Yimouanambo en présence du directeur provincial de l'office des routes, Benjamin Juma. Nous supprimons la tête d'érosion Kamoucha en construisant le collecteur, chambre de chute collecteur, pour essayer de supprimer la tête d'érosion en récréant toutes les eaux qui viennent dans la cité de Monedi. On est dans les 12 ou 15 mètres de profondeur et la longueur c'est 300 mètres. L'enquêtude reste certaine avec le début dissipé de la saison pluieuse. Les députés Jean-Claude Loubamba reconnaissent les efforts de l'office des routes mais appellent les autorités compétentes à agir le plus vite possible. D'ici là, la pluie rentre. S'ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut, les travaux qu'on effectue, nous risquons d'abord de perdre les paix d'argent qu'on a investis. Le passage des piétons ainsi que les engins roulants posaient déjà problème à cet endroit. A cause de cette catastrophe naturelle, reconnaît la population, que remercie l'office des routes tout en appelant le gouvernement congolais à financer ces travaux dans un délai raisonnable. Oui, par contre, l'exécution des travaux anti-réosifs sur la nationale numéro 1 est estimée à 45%. Un collecteur est en construction et le bétonnage du tronçon compris entre Kengue et Kikuit est exécuté avec l'appui du faunaire. Coupé le 31 mars 2021, la nationale numéro 1, tronçon Kengue et Kikuit au PK 345 à Massamuna est sujet d'exécution de travaux contre l'érosion par la direction provinciale de l'Office des routes sous l'impulsion de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchidumbo et les leaderships du directeur général, l'ingénieur civil Noutima Sakrini. Démarré le 18 mai dernier, ce travaux consiste à la construction d'un collecteur de plus ou moins 200 m, la construction d'un dalocadre, la construction de caniveaux de plus ou moins 250 m de part et d'autre de la chaussée, le bétonnage de plus ou moins 130 m de la chaussée, la construction d'une saignée maçonnée de plus ou moins 190 m, ainsi que la création et le cuirage des bassins des rétentions. Financé par le Fonds national d'entretien routier faunaire à travers le programme d'entretien routier 2021 et contrôlé par le Bureau technique de contrôle BTC à ce jour sous la supervision du directeur provincial, l'ingénieur Michel Miseka Moubaké. Ceux travaux ont atteint un taux d'exécution estimé à 45%. Activité du chef de l'État pendant la semaine qui s'achève. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu les délégations de l'OIF et des Émirats Arabes Unis en début de semaine. Félix-Antoine Tshisekedi a pris part à la messe d'action de grâces organisée pour les 100 jours symboliques du gouvernement, la semaine du président avec Pierre Kibambé. Soumouissa. La semaine s'est ouverte par une messe d'action de grâces elle a été dite à la primature pour célébrer le 100 jours symbolique du gouvernement de l'Union sacrée de la nation depuis sa nomination et son investiture à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a convié le président de la République Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombo, à assister à cette messe. Dans le jardin de la primature, on a noté la présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et tous les membres de son gouvernement, des présidents de deux chambres du Parlement et des représentants des corps constitués. Pour le Premier ministre, cette initiative s'inscrit dans la dynamique imprimée par le Chaud de l'État qui avait consacré à Dieu la nation au début de sa mandature. La République démocratique du Congo assumera la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2022. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président de la République Félix, Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu avec Gilberto Dapida de Verissimo, président de la commission de cette organisation sous-régionale. Il s'est agi de l'une des raisons de sa rencontre avec le Chaud de l'État à la cité de l'Union africaine. La RDC est éligible. Le président de la République a donné son accord pour succéder à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, à ses postes, a dit en substance le président de la commission de la CAC. Le développement accru de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis pour combattre les crimes et le terrorisme. Les sujets étaient évoqués au cours de l'entretien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, avec l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, le majeur général Nasser Al-Raissi en visite au travail en RDC. Les deux pays sont également déterminés à collaborer dans les domaines de la formation, d'échanges d'informations et de tout mettre en œuvre pour moderniser l'académie de police de la RDC, a indiqué le majeur général Nasser. Des notables de Sandoah sont allés exprimer leur remerciement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, d'avoir honoré leur territoire du Lualaba profond en élevant leur fille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, aux fonctions de ministre d'État en charge du portefeuille. Pour la délégation, il s'agit d'une première, une fierté pour le territoire. Au-delà des remerciements, la princesse Adèle Kaïnda, autorité morale de l'Alliance des démocrates chrétiennes du Congo, a réitéré le soutien total à l'action du chef de l'État pour un bilan positif de son programme de développement de la RDC. Toujours préoccupé par la relance de l'économie du pays, le pouvoir d'achat de la population, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu des échanges avec le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba-Youma. Le travail en cours au sein du ministère de l'Économie nationale lié à la rationalisation des sutures des prix des produits de première nécessité et des tarifs des services aériens sous la supervision du Premier ministre était au centre de cette entrevue. Enfin, en mission d'évaluation à RDC, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, une occasion pour la délégation de faire un tour d'horizon de préparatif de la tenue à Kinshasa des prochains Jeux de la francophonie. Le haut fonctionnaire de l'OIF a reconnu la détermination du chef de l'État et du gouvernement pour l'organisation de ces Jeux à RDC au sortir de cette entrevue à laquelle ont assisté le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula et la représentante spéciale du chef de l'État à la francophonie, Tjombe Machik. Elle a été très riche cette semaine qui vient de s'achever en événement. Le test national de fin d'études primaires relancé à Goma. Arrestation également à Goma de neuf officiers supérieurs pour détournement et la cinquième prorogation de l'état de siège au Parlement. Autant des sujets et tant d'autres encore rétenus dans la semaine en cinq minutes. Texte et commentaire, Marie-Louise Mbella. La réaction des 100 jours du gouvernement Samaloukonde a alimenté l'actualité de la semaine qui se termine. Devant la presse, le Premier ministre a dévoilé les réalisations palpables dans différents secteurs de la vie nationale avec notamment la maîtrise de l'inflation, la stabilisation du taux d'échange, la reprise progressive de l'activité économique, aussi bien la mobilisation accueille de recettes. La Chambre haute du Parlement vient d'autoriser pour la cinquième fois la prorogation de l'état d'urgence dans la province de l'Ini et du Nord-Kivu. Le texte sera transmis au chef de l'état pour sa probation et la promulgation. La police nationale congolaise poursuit son relâche, sa mission d'éradication du banditisme sur toutes ses formes. Elle vient de présenter 375 unciviques appelés Koulouna qui s'entérèrent au sein de la population. Des évadés du camp Kanyamakasissé arrêtés ont réduit cette sixième vague. Ils seront tous envoyés cette fois-ci dans les crocs à Tanga pour leur rééducation. L'hôtel des villes de Kinshasa a remercié la PNC pour cette détermination et sa bravoure. Plus de 2 millions d'élèves finalistes d'études primaires ont passé le test national des fins d'études du 5 au 6 août 2021. Cette édition 2021 des épreuves du Ténafep a été lancée officiellement à partir de Goma au Nord-Kivu par les ministres de l'EPST. Plus de difficultés pour renouveler et avoir son passeport biométrique congolais. La RDC vient de réceptionner un lot des 150 000 nouveaux passeports disponibles au ministère des Affaires étrangères pour l'obtention. L'amant tragique d'un Congolais en Inde a suscité l'indignation de l'échelle des Congolais. Cette annonce serait à la base des incidents sur Venise jeudi 6 août à Kinshasa. Certains magasins des ténoncés indiens ont été pillés et saccagés. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa jouent aux sapeurs-pompiers et appellent les Kinois au calme. L'actualité au Nord-Kivu c'est aussi l'arrestation des 9 officiers militaires pour détournement des fonds alloués à l'armée. Ils ont été démasqués à l'issue de l'enquête menée par l'inspection générale des Fardessé. Après plus de 3 décennies le gouvernement congolais a procédé cette année à la mise à la retraite dignément des enseignants du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministère des tutelles a mobilisé des fonds pour la concrétisation de cette opération qui se fera mensuellement. Bien tous les démarrages sur tous les territoires congolais de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et la bonne gestion des déniés publics. Déjà, les régions financières et toutes structures impliquées dans la fiscalité travaillent d'arrache-pied et ont validé le terme de référence. A Kinshasa, la situation sanitaire due au coronavirus est maîtrisée mais l'observation et le respect des gestes barrières est démise. Par contre, dans les autres provinces les normes de contaminés augmentent. Docteur Mouyembe appelle les Congolais à se faire vacciner. Les hommes en uniforme sont les principaux justiciables devant les juridictions militaires. Comment dire les droits pour cette justice spécialisée ? Maître Franck Moulinda a apporté des réponses dans son nouvel ouvrage intitulé « Les commentaires du droit pénal militaire congolais ». L'auteur a su asseoir dans ses écrits « Une justice militaire efficace dans un état de droit voulu par tous ». La commission de défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement a entamé les travaux approfondis d'évaluation de l'état du siège en vigueur sur une partie du territoire national, notamment dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Cette commission a auditionné le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des phares d'essai. Pour la toute première fois en République démocratique du Congo, la première édition Miss Sourde a vécu à Kinshasa, au centre Mondeco, commune de Barumbu. Au-delà de leur beauté naturelle, c'était une façon de démontrer les talents, les capacités, l'assiduité de cette catégorie des personnes souvent marginalisées. La promotrice de l'ONG Femwassigne, Mercedes Bantone, entend poursuivre cet événement à travers toutes les provinces. Une nouvelle triste nous est parvenue ce matin. Le journaliste Magaïan Héritier de la RTNC Routourou dans le Nord Kivu a été tué par armes blanches dans la nuit de samedi à dimanche. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Freddy Moulumba, présente ses condoléances à la direction provinciale de la RTNC Nord Kivu et à sa famille biologique et condamne donc cet acte ignoble. Direction Lualaba, parlons politique. Les présidents fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée du Lualaba déterminés à soutenir la vision du chef de l'État. Ils se sont retrouvés autour de la gouverneure intérimaire, Fifi Matsuka. Désormais, tous les partis politiques membres de l'Union sacrée au Lualaba parleront le même langage. Ils s'engagent à travailler véritablement dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vision incarnée par Fifi Matsuka Saïni en province. Les présidents fédéraux de ces partis politiques ont échangé avec le gouverneur intérimaire ce samedi 7 août 2021 afin de dissiper les zones d'ombre sur les questions relatives au fonctionnement de la vision du président de la République au Lualaba. Après près de deux heures d'échange, le deuxième président fédéral adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDEPES, représentant le président fédéral, Fana Moussangou Saïza 9, a salué la démarche de Matsuka Saïni qui les a appelés à regarder dans la même direction en vue de vrai pour le bien-être de la population. La même attitude a caractérisé l'assistance avec ses cadres membres de l'UDEPES Kibasa en tête d'affiche et leur président fédéral, le maître Maki Kibasa Maliba qui projette tout de même d'autres actions afin de pérenniser la paix chèrement acquise au sein des adhérents à la vision du chef de l'État en province sous la conduite de Matsuka Saïni Fifi. Cette rencontre vient ainsi mettre fin aux malentendus et climat ayant entraîné les sorties médiatiques de quelques fédéraux des partis membres de l'Union sacrée ayant exprimé leur mécontentement. Tout étant mis au clair, les valeureux guerriers politiques de l'Union sacrée de la nation se sont séparés par les photos de familles avec satisfaction. Lutte contre la COVID-19, Mgr Évec Kapia remis des kits pour la population du Holomami, occasion pour lui de lancer un message de respect strict des gestes barrières. Dans ces vacances parlementaires dans les Holomami, l'honorable sénateur Mgr Évec Kapia a organisé une série de journées de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus en invitant toute la population au respect strict des gestes barrières tels qu'édités par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Voilà pourquoi, partout où il est passé, il a donné des kits nécessaires pour la protection de la population de sa contrée afin de se protéger contre cette pandémie qui frappe le monde. C'est notamment à la cour d'appel du Holomami où il a remis des masques, solutions hydroalcooliques au marché ainsi que lors de la rencontre avec plusieurs couches de la population dans la grande salle du lycée Maïdio. L'honorable sénateur Mgr Évec Kapia a aussi présidé l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de sa communauté sous le respect strict des gestes barrières. A cette grande rencontre, l'honorable sénateur Mgr Évec Kapia a donné des cadeaux d'épargne aux hommes et femmes de cette communauté et chefs d'établissement qui se sont distingués dans leur manière de travailler en termes d'encouragement. Je le disais, au Bas-Ouelé, le gouverneur intérimaire a été installé comme nouvelle autorité. Ruth Badouli prend désormais les commandes de cette province. Tous comme un seul homme, autorité politico-administrative, famille politique de Mme Gouverneur I.D.P.S. étaient réunis au rond-point Cadeco pour un accueil digne à Mme Rit Badouli, gouverneur par intérim de la Provence Tibazuelé. On se souviendra que Mme Rit Badouli a été notifiée à dente du 24 juillet dernier par le vice-premier ministre de l'Intérieur à Célo, au Quito ou à Koui pour exercer les fonctions de gouverneur des provinces à titre intérimaire et ceci après la motion de censure votée par l'Assemblée provinciale en date du 26 juin courant. Devant la foule à Liès, Rit Badouli a remercié vivement le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, pour avoir jeté son défoli sur sa modeste personne, surtout d'avoir apaisé la population du Bas-Ouelé des agitations. Les sentiments de gratitude ont été orientés également vers le premier ministre, chef du gouvernement, Samaloukoundé, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Asselo Okito, pour la confiance placée en elle. Elle a en outre demandé à la population du Bas-Ouelé à mutualiser les efforts pour booster la Provence. Après son arrivée, Mme Rit Badouli, gouverneur intérimaire, a procédé à la remise reprise au Gouverneurat avec le vice-gouverneur sortant, Jean-Fidèle Tengouti Mambe, à présence de quelques ministres provinciaux et ceci devant l'inspecteur territorial Pascal Bombetto. Avec cette restante nomination à la tête de la Provence, Bas-Ouelé se conjugue actuellement au féminin de l'Assemblée provinciale à passer par la mairie pour citer à la Commission électorale nationale indépendante. Retour ici à Kinshasa pour parler de cette matinée politique organisée pour les jeunes du mouvement Début Congolais. Les détails dans ce reportage de Luxon Kabbalah. Le mouvement Début Congolais MDC a organisé une matinée politique consacrée essentiellement à la sensibilisation des jeunes pour leur prise en charge responsable, fondée sur la paix et la prospérité et les mains essentielles au développement humain. Docteur Jean-Pierre Kankou, président national de ses partis politiques, évoque l'intérêt d'investir dans la jeunesse, son éducation et sa formation. Le thème sur la citoyenneté est un thème capital puisqu'il nous permet de recadrer et savoir qu'est-ce que les citoyens veulent pour sa cité. En l'occurrence, qu'est-ce que les citoyens congolais doivent faire, est obligés de faire pour que demain la nation congolaise soit élevée. Il nous faut pour arriver à cette liberté un changement de mentalité. Un changement de mentalité qui passe par la désaliénation de l'esprit. Un changement de mentalité complète. À ce moment-là, les Congos vont décoller. Les Congos, les enfants et les petits-enfants seront fiers du travail que nous, parents aujourd'hui, aurons abattus pour eux. La contribution de la jeunesse en tant que catalyseur des développements doit également tenir compte d'aspects écologiques et le réchauffement climatique. Madame, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal de la mi-journée sur la nationale. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous avec l'actualité, et c'est à 19h avec Oscar Mbalcaïch. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada